la science et l'architecture d'ordinateur donc on va faire une introduction de le système d'exploitation linux au cadre de systèmes à d'un système des droits d'utilisation les licences open source c'est un free c'est pas pour utiliser l'unix réellement pour utiliser les commandes d'un système résolée qu'il s'appelle unix juste pour lancer des commandes les commandes de le système unix alors déjà qu'on a donné l'introduction on a quelques tp la de ms dos qui va changer sur la ligne de commande à l'administration des systèmes donc à dire de voir la découverte de l'inux c'est quoi en juste deux systèmes d'exploitation au fait je m'occupe qui n'est pas là ou je trouve ça l'air d'ailleurs actuellement qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'on aime le système mais ça j'en a un nâche l'écartement sur les commandes linux qui connaît très sollicité les postes et moins informatique les postes purement informatique donc on demande des gens qui maîtrisent l'échelle qui maîtrisent l'administration du système qui maîtrisent la programmation maintenant des environnements n'est-ce pas très ancien donc il est apparu en 91 d'accord donc on a de l'année d'accord par exemple le javascript web html etc donc il est connu en est comme le démarrage des nouvelles technologies web etc d'accord donc c'est un système le noyau d'hielo c'était le unix c'est un système le unix c'est un système il voit multi tâches multi utilisateurs ça coûte très très cher des infrastructures d'hielo donc ce qui se passe c'est que le noyau d'hielo les commandes ou bennaux à l'hielo un système jd qui s'appelle linux donc c'est donc la philosophie de l'hielo du système linux elle est un peu bizarre il y en a ce qui a créé un système qui a créé un système free qui est un système il y en a qui a créé un système de informatique il suffit qu'on a dans un ordinateur il peut installer un système d'hielo un système free software foundation fsf ils ont créé les logiciels libres parce que l'informatique c'est libre donc libre en quoi donc les principes donc liberté d'exécution je suis libre d'exécuter tous les programmes liberté de modification au canard attention les autres mais en linux est libre de modifier tout programme même avec le système d'exploitation alors tu peux modifier le système d'exploitation en bière liberté de redistribution où tu peux l'impacter le compiler et le redistribuer le dernier point c'est la liberté d'amélioration d'accord donc l'image bête que je vois de la version donc tu peux l'améliorer mais bien sûr aussi a eu à m'aucune idée de la modification d'enregistrer sur l'amélioration donc tu dois être un développeur d'accord qu'on a la dénoncé en disant c'est plus plus le talent parce qu'il y aura les banques et qu'on a mis en sécurité donc le cas de la norme a dit il open source le cas de moi la philosophie à demain les principes d'élan liberté d'exécution liberté de modification liberté de redistribution et liberté d'amélioration donc on va dire les principes pour l'open source bien alors on a normalement d'être le piqure est de l'unix d'accord donc il n'est pas un unix donc au moins il s'ajoute avec le terme de linux qui c'est le nom d'un café donc c'est un nom d'accord les capas linux le chico le voilà c'est la la licence diana donc c'est plus c'est c'est pas le unique c'est linux alors le fondateur d'hélo c'est un finlandais les wadda l'aila smitho ça tombe bien linux torval donc il a fondé donc à l'époque c'était un étudiant le départ technologiste pour par curiosité pour être inspiré mais je suis venu à aller d'expliquer l'informatique libre et c'est donc il a su joindre le nom d'hélo avec le l'unix alors le succès ça vient d'où le succès c'est que pourquoi ça lui a réussi donc parce que le noyau s'était basé sur le l'unix l'unix et le noyau d'hélo il est très très forte et solide et n'est que j'ai choisi les ordinateurs ils ont le droit de l'installer gratuitement au tâche wahad medi j'aime bien d'ici où la la licence la régulée l'activation du logiciel le numéro de série et même les problèmes des virus s'imposent pas s'imposent pas s'imposent pas linux ça où l'objectif dire si tu veux être un développeur des jeux de sites web tu veux créer ton propre propre système tu es libre de faire ce que tu veux faire de l'environnement d'accord donc le noyau c'est un unix il y a un terme qui s'appelle la distribution alors la distribution pour moi il y a des variantes c'est à dire qu'on a appris maintenant qu'il y a un bonheur il y a un bonheur, un bonheur, un bonheur, un bonheur, un bonheur il y a des communautés qui ont des forums qui ont des sites web ou qui ils savent qu'on a appris linux ou à l'appareil à moyenne qui sont modèles bien il y a un bonheur qui s'appelle red hat ils sont bonnes icônes, logos, diélo qui ont des distributions red hat mais tout sont d'accord avec le principe de la philosophie de l'open source il y a l'information gratuite où tout le monde a le droit d'utiliser ce qu'il veut en matière de software et de la programmation parce que tout est gratuit, tout est libre bien, si on veut donc la communauté elle est très grande il y a des millions de personnes actuellement dans le monde alors maintenant si on veut par exemple nous initier à ce monde là donc il y a un bonheur de linux ou il y a un pc, ou il y a un macintosh, ou une machine virtuelle donc là on a le choix soit on fait une installation liée au système en natif et on l'installe je me rappelle il y a quelques temps il y a un site de François Ndrak d'accord, qui t'inscrit en ligne ou qui s'appelle le site sur le bar si j'ai un cas par poste sur le bar tu peux l'installer mais il n'y a pas qu'il y a des versions ISO que tu peux télécharger une machine virtuelle locale ou pour ceux qui veulent seulement un domaine de curiosité alors vous pouvez aussi utiliser des émulateurs en ligne comme les sites web où tu peux créer une session virtuelle ou peut-être de linux, des commandes biéros en ligne sur le navigateur internet sans problème ok, c'est ce qu'il y a d'abord comment utiliser linux en ligne d'accord, je vais partager mon écran en fait il existe il existe un site web webminal webminal vous pouvez faire une recherche sur google ok donc sur google je vais faire un navigateur direct vous tapez la recherche je vais faire un émulateur linux en ligne ok, il faut qu'il y attaque plusieurs émulateurs maintenant tu fais une inscription ok, c'est que le terminal alors le terminal en fait c'est la ligne de commande tu peux utiliser la ligne de commande là-dessus donc une fois que tu es inscrit d'accord d'accord donc tu peux ouvrir maintenant la session donc donc je suis d'abord inscrit c'est le nom de la session chez arrobas biéros informatique c'est chez je suis client chez ce fournisseur ok alors ici c'est la ligne de commande donc normalement ici je suis censé taper des commandes ok donc je suis devant un terminal ok normalement lorsque tu es devant un terminal c'est ce qu'on a un commissaire de commandes parce qu'on a la souris la les applications les interfaces le chicolo c'est juste un maquillage d'un système tu touches le noyau d'un système tu es dans le fond le fond du système ok tu as la liberté d'écrire ce que tu veux d'attaquer tout ce que tu veux du système les bases de données les utilisateurs système de sécurité tu peux voir les failles tu peux travailler à les droits d'accès donc toutes les clés pour accéder les ressources d'un système ok c'est pour cela maintenant les films des science-fiction là-dedans les informaticiens les mouchons les terminaux dans l'écran noir et tape des commandes parce que tu as accès à tout à tout exactement alors quelles sont les commandes qu'on peut taper alors on a un petit résumé ok donc par exemple si on souhaite unix avoir la date il suffit de taper date d'accord donc c'est le calendrier d'accord donc je veux par exemple savoir la date du système donc je n'ai qu'à écrire sachant que la commande c'est le calendrier d'accord le calendrier dès le jour voilà donc parmi parmi les choses maintenant qu'on peut maintenant demander le système c'est quand le système ici il a un robot donc il a goûté d'une 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 commande où tu peux facilement savoir beaucoup de choses là le système par exemple quel est le dossier personnel que j'utilise maintenant personnel personnel work directory donc p2vd donc tu peux savoir le dossier donc je suis dans home donc c'est la racine il y a le 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 dossier home et je suis dans le dossier de l'utilisateur de l'utilisateur alors supposons par exemple que je veux voir le contenu de ce dossier dossier sur lequel je travaille pour dire déjà comment dire est-ce que ça fonctionne remarqué des amendes donc ça fonctionne il y a certaines commandes qui travaillent communément entre les deux systèmes d'exploitation ils ont ajouté une commande plus plus développée qui s'appelle liste ls ls alors si on fait ls c'est presque la même chose avec une certaine amélioration par exemple ici ça veut dire c'est un dossier qui se trouve à l'intérieur de ce sens ok par contre avec ls il m'a affiché le dossier coloré bleu donc là il a fait la distinction entre les fichiers et les dossiers donc avec la commande ls donc on peut voir le contenu via un répertoire avec ls ou avec avec dire donc j'ai j'ai le choix entre ces deux ces deux commandes d'accord donc je peux par exemple attaquer des des serveurs alors qu'ils mettent là bon c'est l'adressage qu'il y a l'ip etc donc je peux savoir mon adresse ip en tapant une commande maintenant cure alors cure donc cure seul en fait bon il veut dire que vous devez entrer encore des paramètres alors si je fais cure alors cure espace if ok normalement la configuration on peut l'appeler avec cette méthode là donc je veux savoir par exemple la configuration de ma de la machine sur laquelle je travaille d'accord donc en a en fait il s'est connecté d'accord mais il m'a dit que tu n'as pas la permission donc en a j'ai essayé d'attaquer un peu la configuration d'administration de ce serveur ok donc déjà le serveur voilà il m'a renvoyé l'adresse qui fait du hello donc je connais son adresse qui fait mais il me dit avec le compte que tu as tu n'as pas de permission pour aller plus loin et ne savoir plus d'informations bon c'est pas grave donc en a j'ai juste quelques exemples de certains commandes qu'on peut lancer et faire dock time par exemple etc donc est-ce que je peux effacer l'écran donc on a vu avec le dos pour effacer l'écran et revenir par exemple à la première ligne et on fait clear screen cls clear screen l'écran alors ici cls normalement ça marche pas donc je dois l'écrire clear de cette manière en fait c'est là que ça s'exécute donc je peux effacer l'écran parce que dans les terminaux c'est connu il mémorise les commandes c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a la dernière ligne qu'il y a ajouté ligne par ligne jusqu'à jusqu'à arriver bien sûr à la fin donc là on veut à chaque fois effacer l'écran donc on doit revenir à la première ligne de notre éditeur d'accord ? si je veux par exemple donc je reviens à mon ls voilà par exemple je veux accéder au dossier Hassan donc déjà fait dossier il y a le cd change directory donc et je tape le nom du dossier est-ce que ça va marcher ? oui ça marche alors si je fais un autre ls à l'intérieur de Hassan voilà je trouve qu'il y a deux fichiers hello to hello .exe et vina bon bon je vais accéder au dossier j'ai accéder j'ai accéder j'ai accéder j'ai accéder j'ai accéder voilà ls il y a un dossier qui s'appelle adam donc cd adam ok donc c'est presque la même logique avec l'autre système d'exploitation le windows le msdos d'accord ? vous voyez qu'il y a une grande ressemblance parce que les constructeurs qui ont créé ce système là ils se sont basés bien sûr sur quelque chose qui existait déjà dans les années 70 les années 80 etc donc il y avait le dos il y avait le unix il y avait une forte concurrence donc ils se sont inspirés pour lancer un système open source c'est pour cela l'informatique ils peuvent exercer plusieurs postes comment vont-ils donc il y a une grande ressemblance entre le système Il y a un langage SQL, tu peux travailler dans n'importe quelle administration, il y a un data center, database, etc. Donc, tu peux exploiter tout ça. Donc, il y a dit, c'est la chance, les Indiens, qui sont experts au domaine automatique, pratiquent beaucoup de commandes, beaucoup de technologies. Il y a donc la même racine. C'est la langue C, ceux qui maîtrisent la langue C, le service plus, les autres systèmes, les autres langages de programmation. Donc, c'est toujours la base, le noyau, c'est toujours le même. Donc, à nous, c'était quelques commandes au niveau de l'Unix. Donc, je vais partager avec vous un deuxième écran. D'accord, je vais partager un écran pour faire le récap de quelques commandes. Par exemple, on a vu la commande date, commande calendar, clear. You name, personal word directory. Donc, on a maintenant le dos, je fais un B, d'accord ? Donc, on a dit sur le dos, donc, make directory. Donc, on a normalement la racine. En fait, l'original, il y a dit. Alors, il y a Windows, il y a déjà comme ça, ok ? Donc, l'unique, c'est plus ancien, ok ? Donc, ls, d'accord ? Et cd, si on veut changer de répertoire. Par exemple, si je veux revenir en arrière, c'est des deux points, est-ce que ça va marcher ? L'émulateur, l'unique, il y a. Ça veut dire, je suis avancé, donc cd, donc si je fais deux points, cd, cd, change directory, déjà, le niveau précédent. Donc, est-ce qu'il va l'accepter ? Il y a aussi, avec la commande, il n'a pas trouvé. Bon, qui vais-je ? Donc, normalement, qui ne cd ? En fait, cd, 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 cd. Je montre le niveau T. C'est là qu'il va, qu'il va s'exécuter, d'accord ? Donc, si je fais ls ici, voilà, donc, on a le niveau précédent, donc on a une deuxième fois. Voilà, on a une troisième fois. J'ai remonté à plusieurs niveaux. Alors, déjà, le niveau racine, d'accord ? Je suis dans le niveau racine, ls. Voilà, donc, déjà, la racine, il y a le home, il y a l'accueil du système. Donc, à deux, ce sont des répertoires système, il y a l'unique. Donc, on a, à l'autre, on a, à l'autre, des noms de personnes, des noms de sessions. Mais, à l'autre, il y a le système virtuel, donc, on a qui bel y a les noms d'y a l'homme, classés par ordre alphabétique, donc, T, L, R, et l'achere. Donc, je vais revenir à la présentation. Donc, j'ai dit, c'était pour vous initier, pour faire une petite introduction à l'aide du système. Donc, très, très important, on a comme ça, il faudrait de m'ouvrir. Premièrement, parce que c'est un... Ça va vous permettre de vous distinguer par rapport aux autres. Donc, quelqu'un qui maîtrise l'unique sur les commandes diéloises, on ne trouve pas beaucoup. D'accord ? Quelqu'un qui s'est développé par des systèmes ou open source, d'accord ? Et là, il peut développer dans n'importe quel autre système. D'accord ? Donc, rappelez-vous qu'il y a des commandes qu'on peut faire, ou qu'il y a des manquins qu'il y a déjà à l'intérieur, ou qu'il y a des autres systèmes d'éducation. Donc, je vous remercie de votre présence tout d'abord. Donc, je suis ravi. Inch'Allah, on se voit la prochaine fois. Ou la vidéo diéloise, donc, je vais la transmettre à la plateforme. D'accord ? Après, comme ça, le récap diéloise commande, le lien, parce qu'on crée des sessions avec un webminal. Et c'est pour que vous puissiez exécuter, pratiquer un peu via les commandes d'UNIX. D'accord ? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci tout le monde. Merci. Merci, monsieur. Au revoir.